Bonjour, un petit tutoriel pour présenter le logiciel Express Animate qui permet de faire de l'animation, comme son nom l'indique, et qui permet de manipuler toute une série de fichiers de types différents qu'on peut mélanger entre eux éventuellement. Quand vous lancez le logiciel, qui est entièrement gratuit, qui est fait par la société NCH, qui est la même société qui fait le petit logiciel de montage vidéo, Vidéopad. Ça vous propose donc un petit écran d'accueil, qui vous propose soit d'ouvrir un nouveau projet, soit d'ouvrir un projet existant, ainsi de suite. Vous pouvez décocher cette petite case et vous verrez plus ce petit écran d'accueil, ou vous pouvez simplement cliquer sur Skip pour le faire disparaître. Donc on a un espace de travail assez classique, vous avez des barres d'outils en haut, des barres de menus, la barre d'outils change en fonction de l'onglet qu'on choisit. Ici, on retombe assez souvent sur les mêmes choses. Vous avez quelques menus ici, qui sortent moi de ma fenêtre vidéo, mais on a la même chose ici. Et donc on a trois parties ensuite, donc l'espace de travail où on verra évoluer les éléments de notre vidéo, de notre animation ici. Dans cet espace, vous aurez sous forme de liste les différents éléments qui seront donc les différents objets ou les différents types de fichiers que vous allez utiliser dans votre animation, les sons, les images, ainsi de suite. Et ici, donc avec une ligne de temps, vous aurez à la fois, vous verrez réapparaître les différents éléments de votre animation et tous les réglages qu'on peut leur appliquer en dessous avec une ligne de temps et des images clés. Donc pour démarrer une nouvelle animation, on fait fichier, nouveau projet. On a un espace de travail noir qui apparaît. On a un certain nombre, vous voyez, d'outils qui ont été activés. Cet espace de travail, donc pour l'instant, par défaut, il est en 16 neuvième. Il est avec un fond noir. Tout ça, ça peut se changer en faisant un petit clic droit et composition settings. On peut donner un nom à notre composition. On peut faire varier entre 16 neuvième, 4 tiers, donc son format, ou 1 à 1 format carré. On peut choisir le nombre d'images par seconde et on peut choisir sa durée par défaut. Là, elle est réglée sur 30 secondes. Donc pour l'instant, je vais laisser ça. Ce n'est pas la peine de le changer. Dans background, vous pouvez changer la couleur de fond. Il suffit de cliquer là, de choisir une autre couleur et de faire OK. Si on veut mettre un fond vert ou si on veut mettre un peu importe, on fait OK. On va garder un fond noir ou éventuellement, on peut choisir d'utiliser un dégradé pour le fond dont on peut choisir l'orientation, la couleur de départ, la couleur de fin, ainsi de suite. OK. Donc pour démarrer une animation, on fait fichier... Ensuite, soit... On va commencer par quelque chose de tout simple. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un objet de type vectoriel. Donc on a le choix entre soit une forme rectangulaire, une forme de type ellipse, ou ce qu'ils appellent custom shape, c'est-à-dire une forme à laquelle vous allez donner, vous, une forme particulière que vous allez créer vous-même. Donc un nouvel objet, on va prendre une ellipse par exemple. Donc après, avec ma souris, je dessine une ellipse sur mon espace de travail. Donc vous voyez que dès que j'ai dessiné mon ellipse, ici, elle est venue s'afficher dans la liste. Elle porte un nom que lui donne automatiquement le logiciel pour l'instant, donc qui est Shape One. Si on fait un clic droit dessus et qu'on demande changer le nom de l'objet, vous allez pouvoir lui donner le nom que vous voulez. Donc rond vert par exemple, c'est bien si on a beaucoup d'éléments, d'être précis dans le nom de nos éléments. Et là, donc, on retrouve notre rond vert, une ligne de temps qui va de 0 à 30 secondes, et toutes les propriétés de notre élément qu'on va pouvoir faire varier pour l'animer. Donc par exemple, dans cette présentation, on va se contenter d'essayer de le faire bouger déjà. Donc on a une ligne ici qui s'appelle Position. Vous avez des petits boutons ici à chaque fois qui vont permettre de créer ou de supprimer des images clés. Donc là, on est à 0,0, donc on est au début de notre animation. Sur la ligne Position, si on clique sur le petit bouton, vous voyez que j'ai un petit rond jaune qui est apparu ici, et qui indique qu'on a une première image clé. C'est-à-dire qu'à cette position-là, notre cercle vert possède toutes ses qualités, en quelque sorte, tous ses réglages sont par défaut. Si on veut faire bouger notre rond vert, il suffit d'aller se positionner un petit peu plus loin sur la ligne de temps. Par exemple, ici à 3 secondes. Et on va créer une nouvelle image clé ici. Donc en recliquant sur le petit bouton là. Donc à 3 secondes, il suffit ensuite de bouger en quelque sorte notre rond vert. Alors on a plusieurs manières de le faire. Soit on le fait directement à la souris. C'est-à-dire, on va dire que mon rond, maintenant je voudrais qu'il soit à un autre endroit. Vous voyez qu'il y a une ligne jaune qui va symboliser la trajectoire du rond. Qu'on va pouvoir bien sûr éditer, cette ligne. Donc je veux qu'à 3 secondes, mon rond soit ici. Donc je le bouge. J'ai mon image clé ici. Les réglages ont changé ici. Si je clique dans le gris ici, donc je fais disparaître tous les éléments qui normalement ne seront pas vus dans l'animation. Je reviens au début. Je fais play. Et mon rond va se déplacer donc de la position de départ à la position d'arrivée. Je suis à 3 secondes, mais comme mon animation est réglée sur 30 secondes, donc la lecture continue jusqu'à 30 secondes tant que je ne l'arrête pas. Si je clique ici, je l'arrête. Je reviens au début. Donc si je clique sur ma première... sur mon rond, pardon, ici, je vois donc ma position de départ et la trajectoire actuelle de ma forme verte. Je peux à tout moment revenir sur une image clé et rebouger la position de départ ou la position d'arrivée. Et je peux décider que la trajectoire de mon cercle, je n'ai pas forcément envie que ce soit une ligne droite, mais je préférerais que ce soit une courbe. Et à ce moment-là, donc, vous avez deux petites poignées, une au départ, une à l'arrivée pour l'instant, qui vont nous permettre donc de changer la forme de la trajectoire. Si je refais un clic dans le gris ici, que je vérifie que je suis bien au début et que je clique sur Play, mon rond, maintenant, va pouvoir prendre la trajectoire, la nouvelle trajectoire que je lui ai donnée. Si je reviens entre mes deux premières images clés, je vais pouvoir rajouter à n'importe quel moment des changements dans cette trajectoire. Si je viens à une seconde ici, que je refais clic droit, Add a new machin, hop, vous voyez que j'ai deux nouvelles poignées qui sont apparues, sur lesquelles je vais pouvoir agir de façon à continuer à modifier la trajectoire de ma forme. Si je reviens au début et que je fais Play, je n'ai pas cliqué dans le gris, donc je vois toujours la trajectoire. Si je clique une fois, pardon, je clique dans le gris, je reviens au début, je vais pouvoir donc avoir une preview de mon animation sans la trajectoire. Et ça, donc, je peux le faire, bien évidemment, autant que je veux. Il suffit de recliquer sur ma forme. J'ai, vous voyez, les points où il y a eu des changements qui sont symbolisés. Je retrouve mes poignées et je peux, à tout moment, pardon, je peux, alors il faut se mettre sur l'image clé correspondante à chaque fois, si on veut que ça marche, je peux à tout moment venir changer la trajectoire. OK. Donc ça, c'est pour un déplacement. Bien évidemment, régulièrement, vous pensez à enregistrer votre travail, donc fichier, et vous faites sauver mon projet. ici, moi je l'ai appelé tuto, vous mettez ça dans un répertoire et vous faites enregistrer. Vous pouvez également exporter votre animation sous forme, donc sous la forme d'une vidéo, enregistrer sur votre ordinateur, vous pouvez l'enregistrer sous forme de vidéo directement sur un réseau social ou YouTube, ainsi de suite. Vous pouvez l'exporter sous forme de séquence d'images, notamment en PNG avec fond transparent, vous pouvez également directement graver un disque. Il y a des choses que je n'ai jamais essayé, moi en général, je sauvegarde sous forme de vidéo. Vous pouvez également sauvegarder votre travail au format HTML5 et à ce moment-là, votre animation sera visible dans un navigateur Internet type Firefox ou Chrome. Sous-titrage FR ?